Bienvenue à Parlons sécurité. Mon nom est Grazière Lachard. Mon invité aujourd'hui est François Turner, formateur en sécurité privée dans plusieurs centres de services scolaires au Québec. Nous allons parler des principales différences entre la formation de 70 heures et celle de 390. M. Turner, bienvenue à Parlons sécurité. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien, vous-même? Oui, très bien, merci. Excellent. Donc, réchauffons la salle. Pouvez-vous nous raconter un fait marquant, une anecdote que vous avez vécue durant votre carrière dans le domaine de la sécurité? Oui, c'est sûr qu'en 33 ans de carrière, beaucoup d'anecdotes, mais on va se concentrer sur le dernier contrat que j'ai fait qui est au Festival Western de Saint-Tite. Souvent, je dis une année à Saint-Tite égale 5 ans d'expérience. C'est vraiment tout. On gère les rues durant le festival. Puis à un moment donné, il y a une citoyenne qui nous a appelés pour nous demander de l'aide parce qu'il y avait quelqu'un qui avait mis une tente en avant de chez eux. Puis il y avait plusieurs personnes qui avaient des relations sexuelles dans cette tente-là. Fait qu'il a fallu se déplacer sur les lieux. Puis là, effectivement, il y avait beaucoup de monde dans la tente. Elle, elle ne voulait pas ça sur son terrain. Personne n'y avait demandé de permission, quoi que ce soit. Fait qu'on a fait expulser les gens. Ce qu'on a fait le saut, c'est quand qu'on a vu huit personnes sortir de la tente, là, elle a dit qu'il y en avait donc bien dans cette tente-là. Puis là, à un moment donné, quand ils sont partis, on a dit « Hey, la tente, il faut amener la tente aussi. » Bien, il dit « C'est pas nous autres, là. On va le laisser là. » Fait qu'il a fallu ramasser la tente, mettre ça dans le corps, puis se déplacer de la tente à la fin du festival. Écoute, c'est plein de surprises. Ce festival-là, c'est vraiment drôle parce qu'on gère les citoyens, on gère les festivaliers en même temps. C'est plein d'anecdotes à tous les ans. Wow, c'est intéressant. Il était juste huit? Bien, c'est déjà beaucoup, je trouve. En tout cas, à grand temps et à grosse heure que j'ai eu huit d'une tente, c'est trop cool. Ça, c'est sûr. Surtout qu'ils ne dormaient pas. Non, effectivement, il y avait de l'action. Excellent. Bien, passons aux choses sérieuses maintenant. Justement, parlons un petit peu de la formation de 70 heures et de 390 heures, vu que vous êtes un expert en la matière. Peux-vous nous décrire brièvement le contenu de la formation de 70 heures? Donc, 70 heures, ça se divise vraiment en trois parties. Il y a un 30 heures sur gestion et législation. Toute la loi, là, on va voir le code criminel, la charte canadienne, les droits et les libertés de la personne, la loi sur la sécurité privée, la job d'agent de sécurité aussi. On voit ça dans 30 heures. Il y a 24 heures sur les situations d'urgence. Cartable de mesures d'urgence, prévention d'incendie, puis ainsi de suite. Il y a un 16 heures qui est consacré au cours de secouristes certifiés CNESST, qui est obligatoire pour avoir le permis d'agent. Donc, le 70 heures, c'est ça. C'est une belle introduction. C'est le minimum requis par la loi pour avoir un permis d'agent. OK. Très bien. Et puis, selon votre expérience, quel module intéresse le plus les étudiants habituellement et pourquoi, selon vous? Ah, habituellement, le module qui intéresse le plus les gens, c'est celui qui va avoir le moins de besoins. C'est souvent comme ça. Donc, tout ce qui est co-tactique, le point de pression, maîtrise au sol, technique de manotage rapide, bâton télescopique, ils vont utiliser ça en bas de 5 % du temps dans leur métier. C'est en réalité. Et ce qu'ils aiment le moins, c'est ce qu'ils vont utiliser le plus, rédaction de rapports. C'est comme ça, la vie. C'est toujours dans la vie. Rédaction de rapports, c'est un mal nécessaire. Il faut passer au travail aussi, effectivement. OK. Intéressant. Puis, justement, la rédaction de rapports, comment, j'imagine qu'il y a plusieurs types, admettons, pour un agent, quelqu'un qui regarde l'émission puis qui aimerait justement suivre une formation. Fait qu'à quoi qu'il doit s'attendre lorsqu'on parle du module de rédaction de rapports? Puis, vous y allez un petit peu en détail. Alors, dans le module de rédaction de rapports, dans le 70 heures, et beaucoup plus simple que dans le 390 heures, on commence à pratiquer l'observation visuelle en réalité. Fait qu'on commence avec des photos. Puis, les gens décrivent des photos par écrit par la suite. Puis, ils se rendent compte rapidement qu'entre le verbal et l'écrit, c'est vraiment différent. Des fois qu'on parle, on parle verbal. On pense à en jaser parce qu'on discute ensemble. On donne plus de détails. Tandis que quand on le fait par écrit, il faut se questionner soi-même. Et là, c'est ça que je leur explique. C'est un aide-mémoire. Quand tu vas aller témoigner dans deux semaines ou dans quatre mois, il faut être toute l'information que tu as vue sur le moment. Fait pression pratique avec des vidéos. Puis, on finit avec des mises en situation qu'on fait en classe. Puis, on fait des rapports décidents sur les situations qu'on vit en classe. OK. Intéressant. Je ne savais pas que ça se déroulait comme ça. C'est vraiment intéressant. Parce que c'est interactif en même temps. Il y a des vidéos. Il y a des photos. C'est super. Et puis, parlons du 390 heures maintenant. Donc, qu'est-ce qui est compris dans cette formation-là qui n'est pas dans le 70 heures? Et ça, c'est vraiment très important pour quelqu'un qui a le temps de suivre le 390 heures. En plus d'avoir plus de formation, ça va écouter moins cher. Parce que le 390 heures, c'est une attestation d'études professionnelles. qui est supportée par le ministère de l'Éducation. Donc, on parle d'un coût de 150 $ pour suivre la formation. Cette formation-là est très facile pour quelqu'un qui est sur l'assurance-emploi de le mettre sur Emploi Québec. Tandis que le 70 heures, lui, ne se met pas sur Emploi Québec. Et c'est une formation qui n'est pas soutenue, si on veut, par le ministère de l'Éducation. Donc, l'individu, le participant, doit payer 480 $ pour ses 70 heures de formation. Donc, on voit qu'il y a vraiment une différence. Tu en as beaucoup plus pour ton argent dans le 390 heures. Et la principale chose qui change dans le 390 heures, c'est vraiment le nombre de cartes de compétences que tu vas sortir de là. C'est sûr qu'on voit le 70 heures plus en profondeur. Si on veut que tu repasses plus de temps, rédaction de rapport, passe plus de temps dans le code criminel, et ces choses-là, bien, ils vont surtout sortir avec, justement, les cours qu'eux autres, qui ne sont pas offerts dans le 60 heures. Ils vont avoir des cartes de compétences, le bâton télescopique, technique de voletage rapide, contrôle articulaire par point de pression. Ils vont aller chercher un cours Omega aussi, qui est contrôle d'une personne en détresse psychologique, contrôle verbal, donc essayer de calmer des situations, qui est très reconnu par les centres hospitaliers au Québec. Ils vont sortir avec un cours d'ASP construction, comment utiliser un extincteur, cours de pratique, ils vont éteindre un feu dehors. Donc, c'est un paquet de cartes de compétences. Ils vont sortir avec huit cartes de compétences, qui font en sorte que, quand ils sortent de la formation, ça vaut beaucoup plus grand les horizons. Donc, oui, ils peuvent aller travailler dans une agence de sécurité, mais s'ils veulent travailler à l'hôpital, bien, c'est plus facile parce qu'ils courent Omega, ils ont déjà fait, donc ils ont déjà un 30 heures de plus de fait en Omega. Donc, pour un hôpital, c'est très alléchant de ce côté-là. S'ils vont dans des festivités, tout ce qui est festival, bien, toutes les courses tactiques ont été données. Ça fait que ça aussi, ça peut être intéressant. Ils ont tous des cadres de compétences pour ces formations-là. Je pense que c'est le gros avantage du 390 heures. En plus du stage, puis avoir des employeurs qui viennent les visiter, viennent les chercher, carrément, c'est les bas d'école. C'est fou à quel point que les employeurs sont fervents de ces participants-là parce que très souvent, moi, j'en regarde, ça fait trois ans que je le donne, puis il y en a trois ans qui sont déjà directeurs d'un client, sont superviseurs sur la route. Donc, ils ont des postes plus élevés. En dedans de deux ans, dans une agence de sécurité, c'est vraiment exponentiel. Pour les cinq premières années, sans expérience, c'est un gros plus-value, si on veut, pour eux autres, vis-à-vis de l'employeur. OK, je comprends. Donc, ça ouvre beaucoup plus de portes et plus d'opportunités, même si souvent, ce qu'on dit, « Ah oui, mais tu fais 390 heures, puis tu es payé au même salaire », mais il n'y a pas juste ça à envisager. Il y a aussi les opportunités qui se multiplient, si je comprends bien. Oui, si tu es au même salaire, si tu es payé au déjet, on s'entend, 18 et 64, tu vas avoir le même salaire. C'est ce qu'il décrit aujourd'hui, présentement. Mais tu sais, il y a un poste qui rouvre à l'usine, qui exige ASP Construction, qui exige un an d'expérience. Soit tu ne l'as pas, mettons, 390 heures, et considère ça comme un an d'expérience. Puis tu vas décrocher un poste à 23, 24, 25 $. Ça dépend. Tu sais, il y a des gens qui ont des horizons beaucoup plus fermés, puis il y en a qui ont des esprits beaucoup plus ouverts. Si tu ne te laisses pas ouvert, puis tu es à l'affût des bonnes jobs, bien, écoute, tant mieux pour toi. Tu vas améliorer ton sort beaucoup plus vite que celui qui pense, bien, moi, juste le 110 heures, je venais assez. C'est juste une question de stratégie. J'ai besoin d'argent tout de suite pour que je travaille tout de suite. Le 110 heures, c'est parfait. Deux semaines, tu fais ta demande de permis, 6 à 8 semaines après, puis tu es parti. Tu as un job. Tandis que le 390 heures, il faut que tu passes quand même un 15 semaines assez à l'école. Il y a un prix à payer aussi en arrière de cette formation-là. Oui, non-éternet, il ne coûte pas cher le cours, mais il faut t'aider du temps pour t'asseoir à l'école. Ça, ça va de soi. C'est sûr que tu peux travailler en même temps. C'est quand même juste 30 heures de cours par semaine. Donc, quelqu'un qui a une job de soir, il y a moyen de faire ça. Deux soirs, puis samedi, dimanche. Il y a moyen de gagner sévère en même temps qu'en aller à l'école. Il y en a beaucoup qui le font aussi. Mais c'est un gros plus parce que ça remplace une grosse partie d'expérience que tu n'as pas au point de départ. Moi, je dis qu'un 110 heures, souvent, c'est une introduction. C'est correct. C'est le minimum que la loi exige. Ça fait que c'est numéro un. Mais quelqu'un qui va en faire une carrière, qui va avoir des promotions éventuellement, qui veut améliorer son sort plus rapidement, je pense que 390 heures, c'est un gros, gros plus. OK. Très bien. Très intéressant. Donc, merci pour ces réponses, François. On va juste prendre un petit break, une petite pause de quelques secondes. Donc, avant de passer au deuxième segment de l'émission qui portera sur les avantages, je sais que tu en as glissé un mot un petit peu, on va essayer d'aller plus en profondeur. Donc, les avantages de suivre un AEP en sécurité. Donc, on prend un petit break. Chers auditoires, s'il vous plaît, likez cette vidéo si M. Turner vous donne la bonne information. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur « Abonnement » ou « Subscribe ». Donc, à tout de suite. Bonjour à tous. Nous sommes de retour à Parlons de sécurité avec mon invité François Turner, formateur en sécurité privée. Donc, M. Turner, on a parlé des avantages de suivre un 390 heures au lieu d'un 70 heures. Peux-vous me donner un exemple concret d'agent ayant suivi justement cette formation-là, 390 heures, qui a poussé sa carrière un peu plus rapidement? Oui. Il y a un exemple qui me revient en tête. C'est un agent à qui j'ai enseigné il y a deux ans, qui a fait son stage dans une agence de sécurité. Puis, au bout de son stage, il n'y avait pas cette agence-là. Ça fait qu'il a changé d'agence. Il a travaillé pour une autre agence qui a vraiment adoré l'agence et tout ça. Il a réussi à rentrer dans une université comme sous-traitant. Il travaillait pour l'agence. Mais l'université, elle a un service hybride. Elle a un service interne de sécurité. Elle a un service sous-contractant aussi. Puis, il y a eu des postes qui ont ouvert cette année. Puis, il a appliqué sur le poste. Puis, avec ses connaissances qu'il y avait à l'AEP, ils se sont aperçus qu'il n'y avait plus d'expérience, plus de connaissances que quelqu'un qui faisait déjà quelques années, qui était déjà à l'université comme sous-traitant. Puis, il a réussi à avoir le poste. Ce qui fait une différence énorme. On parle d'environ 6 $ de l'heure plus tous les avantages sociaux qu'une université peut donner. Le régime de retraite du gouvernement. Puis, ainsi de suite. Fait que, parce qu'il avait suivi son AEP, parce qu'il y avait plus de connaissances générales qu'un 70 $, ça a été exponentiel. Puis, pour lui, l'avancement était très, très, très rapide. Fait que, moi, j'étais très, très content de lui. Maintenant, c'est sûr que je viens voir mes groupes. Il fait des témoignages dans mes groupes. Je veux dire, parce que c'est une belle réussite. Puis, c'est pas le seul. Il y en a plusieurs comme ça qui réussissent à se frayer un chemin parmi les emplois qui sont les plus hauts nichés de l'industrie. Wow, c'est très bien. Donc, ça vaut vraiment la peine de s'instruire au début, de prendre le temps. Puis, comme vous avez dit, ça dépend des situations de chacun. Mais il me semble que ça, ça soit une formule gagnante. Et puis, une question, justement, à propos du 390 $. Pendant que vous suivez la formation, est-ce que vous pouvez faire la demande de permis pendant la formation? Oui, exactement. Ce que je fais habituellement, c'est qu'on s'arrange pour faire le 70 $ dans la première partie du cours. On va faire le premier 70 $. Puis, au bout de deux semaines, ils font leur demande de permis d'agent de sécurité. Parce qu'il y a un stage de 40 heures à faire à la fin. Donc, à place de faire venir un permis temporaire pour formation, nous autres, on y va tout de suite avec le permis régulier. Quand il finit son stage, il est déjà prêt à l'emploi. S'il a aimé son milieu de stage, il est déjà placé. Tout seulement les employeurs dans ce temps-ci, si tu viens de l'avoir chez vous pendant 40 heures, il y a déjà 40 heures de formation dans ton agence ou que ce soit un employeur à l'interne aussi, comme les usines, c'est sûr qu'ils tiennent à garder l'agent de sécurité. Si l'agent de sécurité est heureux, en sortant, il y a un job en partant. C'est un gros plus. Nous autres, on s'arrange vraiment pour avoir le permis d'agent de sécurité dès les deux premières semaines. Comme là, moi, j'ai un groupe qui a commencé le 1er novembre. Puis, on va faire la demande de permis lundi, parce que là, c'est la partie de deux semaines d'une autre commission scolaire. Ils vont faire la demande lundi pour faire leur stage dans la deuxième semaine du mois de février. Ils vont avoir le permis d'agent. Il y en a même qu'on a suggéré d'avoir des permis temporaires COVID en attendant pour qu'ils puissent travailler à la place d'attendre huit semaines après le BSP pour avoir un permis d'agent de sécurité parce qu'un permis régulier, c'est long à avoir. Un permis temporaire en dedans de deux semaines absolument, c'est réglé parce qu'on est en pandémie et c'est une mesure d'urgence. Il y a beaucoup d'agents de sécurité qui ont déjà fait le mot et qui travaillent déjà. Donc, avec un peu de coaching, les employeurs viennent les voir directement dans la formation. Ils se font offrir des jobs sur place. Ok, wow, excellent, excellent. Et puis, par rapport au stage, est-ce que ces 40 heures de stage, est-ce que ça fait partie du 390 heures? Oui, c'est inclus dans le 390 heures. C'est ce qui clôture la formation. La formation, l'API, l'attestation d'études professionnelles, c'est 15 compétences puis le stage fait partie d'une des compétences qu'il faut réussir. C'est une formation, vu que c'est le ministère de l'Éducation, bien, il y a un relevé de notes comme quand tu es en sondage 5. Tu as tes notes qui rentrent, tu as un boutin qui rentrent. En plus d'avoir, tu as plus que juste un certificat où c'est marqué succès ou échec. Tu as ta moyenne de notes puis tout ça. Donc, déjà là, pour un employeur, ça montre le sérieux de la démarche aussi. Le plan de cours a été beaucoup plus reconnu par les employeurs que seulement le 70 heures. Ok, je comprends. Et puis, pour le stage, est-ce que c'est seulement les agences de sécurité qui peuvent offrir un stage ou il y a d'autres entreprises qui engagent à l'interne qui peuvent aussi offrir des stages? Ah oui, tu as des usines qui vont accueillir des agents de sécurité. Seulement, c'est l'agent de sécurité qui fait sa recherche de milieux de stage. On n'impose rien. C'est sûr que si quelqu'un a de la difficulté, on va lui donner un coup de main à se trouver un milieu de stage. Mais à date, tous les agents qu'on a eus depuis trois ans se trouvent leur propre milieu de stage. Donc, c'est eux autres qui choisissent la meilleure façon d'apprendre et d'être heureux. C'est choisi ta destinée. Puis, tu vas être plus intéressé, veux, veux pas, par ta formation parce que c'est toi qui as choisi le client. Ça se peut, tu te trompes aussi que tu arrives à le client puis tu te dis, finalement, ce milieu-là, ce n'est pas fait pour moi. À partir de là, nous autres, après le stage, on peut faire de la réorientation. Tu n'as pas aimé ça, mettons, le milieu industriel, un exemple. Tu peux t'en aller dans le milieu, je ne sais pas moi, le centre commercial, le centre des congrès, peut-être qu'il y a mieux plus le côté ludique, genre récréautodissec si on veut. Donc, on peut déjà le coacher après le stage. Le stage permet ça aussi de se faire au moins une première idée dans quel genre de milieu que je veux travailler. Exact. C'est ça. Ça lui donne un petit goûter dans quoi il va s'embarquer. Effectivement. C'est une très bonne chose. Dites-moi, quels sont les avantages de suivre une formation dans un centre de service scolaire versus faire une formation dans une entreprise privée telle qu'une agence de sécurité qui offrirait ce type de service? Pour la demande de permis, juste en demande de permis, c'est marqué avez-vous servi une formation dans un centre de service scolaire coché ici? Beaucoup plus facile que de s'assurer. Sinon, la personne qui ne suit pas d'un centre de service scolaire est obligée de contacter le BSP pour s'assurer que l'école privée qui donne le cours est-tu vraiment accrédité par le BSP? C'est une démarche de plus. D'un centre de service scolaire, cette démarche-là est incluse dans la loi sur la sécurité privée. Comment je peux t'expliquer ça? En bon français, c'est plug and play. T'es sûr que ça fonctionne. Moi, je n'ai vu des étudiants venir dans mes cours et dire, je viens de payer 2000$ pour une formation et ce n'est même pas reconnu par le BSP. Ils s'en viennent chez nous puis à 480$ puis ils ont un permis six semaines après. Je veux dire, fait que, tu sais, s'assurer que l'école soit bien formée. C'est sûr que les grosses agences de ce monde ont leur formation qui sont accrédités, BSP puis tout ça. Sauf que, tu sais, il n'y a pas d'employeur qui va aller visiter. Tu vas voir, oui, donner un exemple, si on parle de Garda, Sécuritas, les commissionnaires, c'est les trois plus grosses au Québec. Donc, ils ont leur formateur, mais si t'es formé par Garda, d'après moi, Sécuritas, puis commissionnaire, ils n'auront pas le droit dans ta formation pour te refaire des emplois. Tandis que si on va dans une commission scolaire, nous autres, on est plus neutres. On n'embauche pas de gens. Fait que nous autres, on invite toutes les agences qui ont le choix de décider. J'aime-tu mieux une petite agence ou une grosse agence, puis ça donne plus de latitude, en tout cas, de mon côté, que moi, je trouve. Parce que la formation de Sécuritas, un coût qui est accrédité par le BSP, est aussi bonne, que ce soit un formateur ou l'autre. C'est juste que, quand t'es dans un centre de service scolaire, tu t'assures que cette formation est accréditée par le BSP parce que ça fait partie de la loi. OK. Très bien. Une bonne explication. Parfait. Excellent. Et puis, disons pour les agents de sécurité qui ont terminé leur formation et qui se trouvent actuellement sur leur marché de l'emploi, qu'est-ce que vous leur conseillez de faire pour ne pas qu'ils oublient les notions apprises en classe? Parce qu'on sait que quand on quitte les bancs d'école, on a reçu notre examen, on oublie tout ce qu'on a appris. Moi, c'était ça à l'université. L'examen est fini, on oublie. On oublie tout. Je pense que la meilleure façon de faire, c'est d'être passionné. Je veux dire, la différence entre quelqu'un qui gratte de la guitare et un guitariste, c'est la passion. C'est une question de pratique. Quelqu'un qui va faire de la sécurité, comme souvent, je dis, si tu vas juste manger ton lunch quand tu vas travailler, tu ne prendras pas grand-chose. Mets-toi en danger. Pratique-toi, même s'il ne se passe rien. Pratique ton observation. Développe tes sens. ce n'est pas juste la vue. Tu as l'odorat, Louis, de toucher, que tu peux ressentir dans une salle électrique, dans une salle mécanique. Il y a des odeurs particulières dans une usine. Souvent, je parle du cartable de mesures d'urgence parce que tu ne vis pas des urgences à tous les jours comme agent de sécurité. Le client, lui, il paye des gros sous pour que tu sois prêt quand il va avoir les mesures d'urgence chez eux. S'il ne se passe rien pendant les 8 prochains mois et tu n'as jamais ouvert le cartable des mesures d'urgence avec ce client. Écoute, tu vois, le temps de passer au feu 14 fois avant de commencer à intervenir. Donc, à partir de là, moi, ce que je fais souvent aux gens, c'est quand tu travailles sur des cas de travail qui sont plus tranquilles comme de soir, de nuit, de fin de semaine. Des fois, c'est plus tranquille chez le client. Tu sais, quand tu as des mesures d'urgence et de se faire deux scénarios par soir, je veux dire, j'ai un alerte à la bombe à savoir comment je gère ça ici chez ce client. Parce que tous les clients sont différents. Donc, à partir de là, tu ouvres ça permettre de fouiller dans le cartable des mesures d'urgence. Ça prend un fouillé dans ton cartable comme si tu fouillerais dans un dictionnaire. Je prends un dictionnaire, je ne te montre pas comment fouiller dedans, je te dis de chercher zoologie, puis tu commences à A, A, B, A, C. Écoute, on est dans la semaine prochaine. Tandis que si tu as appris que c'est par ordre alphabétique, tu vas à Z, Z, O, et dans une minute, tu as trouvé l'index d'un cartable des mesures d'urgence. Ce n'est pas toi qui l'as bâti pour que tu comprennes cet index-là, tu es habitué à fouiller dedans deux scénarios par cadre de travail. D'après moi, au bout de l'année, tu vas t'avoir fait peut-être un 300, 350 scénarios. D'après moi, tu m'étrives son cartable. Comme ça, quand il va arriver une mesure d'urgence, tu vas être prêt, tu vas intervenir. Dites-vous une chose, quand vous faites sauver des milliers de dollars à un client, tu viens quasiment te signer un contrat à vie avec lui, ce ne sera jamais toi. Je veux dire, tu as prouvé ta rentabilité. Soyez toujours prêts. Le cartable des mesures d'urgence, je pense, c'est un minimum. C'est un must. Ça va te garder dedans. Ça va te rappeler la théorie que tu as vue aussi. C'est aussi simple que ça. Soyez prêts pour qu'il va arriver quelque chose parce que 80 % du temps, il ne se passe rien. Oui, tu vas faire de la prévention et il ne se passe rien parce que tu es là. Ça va bien. Mais la journée qu'il arrive quelque chose, il faut que tu sois prêt. C'est pour ça qu'on te paye. On te paye pour le 20 % qui va arriver six fois cette année. Mais si tu n'es pas bon, c'est six fois là. le client lui se dit écoute, j'ai payé des billets de dollars pratiquement rien le dernier mois parce que quand je n'ai eu besoin, ce n'était pas fonctionnel. Donc, il faut rester up to date. Il ne faut pas prendre pour acquis. Moi, souvent, le pire éliminé pour un agent de sécurité, c'est vraiment, je ne vais pas expliquer ça. C'est l'habitude. C'est même pas des réflexes. C'est vraiment la monotonie. Tu prends pour acquis qu'il ne se passe pas rien. Oubliez ça. Restez aux aguets. Restez à l'effet, le mieux au sens. Allez faire vos ventes professionnellement. détecter des choses que la moyenne des gens ne détectent pas. C'est ça la différence entre un agent de sécurité et un autre citoyen en ville. C'est que toi, tu es agent de sécurité. Tu es supposé d'être allumé sur la sécurité. Ça fait que reste à l'affût. Je donne des exemples niaiseuses aussi. Niaiseuses, parce qu'il y a une prise, on branche une multiprise, une multiprise, il y a 10 casseins de brancher dans la même prise. Mais tu as peut-être un feu de la terre dans le mur. Tu ne te demandes pas d'être électricien. Mais ce n'est pas normal de brancher 10 choses d'une prise qui est supposée d'en contenir deux. C'est le genre de petits détails comme ça qui te permet de rester à l'affût et d'en donner plus en argent aux clients. Ça va de soi. Excellent. Super bon conseil. C'est ça. Justement, en sécurité, on a plusieurs temps morts. Puis justement, ces temps morts-là, on devrait justement les optimiser en révisant ce qu'on a appris. Puis le cartable de mesures d'urgence, c'est une autre excellente idée. Merci pour ça, M. Turner. Oui, puis on s'avoue aussi que c'est facile de tomber sur le cellulaire. Tu sais, le cellulaire, il y a un paquet de hobbies là-dessus. C'est 20 minutes de travailler, tu es payé. Tu vas de rester pour officer sécurité pendant 8 heures. Tu es 13-16 heures pour le reste de la journée pour faire tes hobbies si tu veux. Mais quand tu vas travailler, comme du souvent, il ne faut pas juste manger ton lunch. Tu vas travailler, fais des choses pour le client puis trouve-toi de l'ouvrage chez le client puis améliore-toi chez ton client. Tu vas faire la différence. C'est aussi simple que ça. Excellent. Que de bons conseils. Une dernière question pour clore cette entrevue, M. Turner. C'est une question que j'aime poser à parlant de sécurité. Donc, pouvez-vous me nommer une action concrète qui pourrait être faite afin d'améliorer l'industrie de la sécurité au Québec? Pour améliorer l'industrie de la sécurité au Québec, je pense que ça sera, tu sais, il y a le cours minimum de la 70 heures. Ça, c'est correct. Ça, c'est déjà un cours depuis 10 ans si je compare ça avant 2010 où il n'y avait pas de formation et on ne pouvait pas se fier à ses agences de donner de la formation. On apprenait sur le tas, excusez, mais c'était carrément ça. C'est le moment que j'ai appris mon métier moi aussi. Ça fait qu'on a fait un gros pas en 2010. Aujourd'hui, je pense que c'est aux clients à s'améliorer. Tu sais, par exemple, quand tu vas travailler à l'hôpital, dans les 70 heures, je pense peut-être un 3 heures sur l'utilisation de la force et contrôle psychologique d'une personne en détresse psychologique. Il y a un cours omega de 30 heures à l'hôpital. Je le sais, il faut que l'argent vienne de quelque part, mais c'est un agent de sécurité qui va surveiller un patient à l'hôpital. Il devrait avoir ça minimum. C'est là, c'est dans la formation continue. Quelqu'un qui dit « moi, je veux travailler d'un hôpital », vas-y, prendre le cours omega, tu vas être le meilleur dans ton métier dans ce domaine-là. Si ça va dans une usine, vas-y avec ton cours de respect de construction. Même si tu ne l'exiges pas, tu vas être meilleur dans ton métier chez ce client-là. Il faut se spécialiser en fonction du client dans lequel on va aller travailler. Les nouveaux agents qui rentrent dans le milieu du travail, si tu travailles dans une agence de sécurité, ne sois pas difficile sur tes corps de travail et tes clients. Va goûter à tout. Tu n'as rien goûté encore. Tu as une petite sécurité en avant que toi. Goûte à différents milieux, que ce soit industriel, scolaire, commercial, activité, grève et local. Après ça, tu sauras au moins c'est quoi le thème. Quand tu sauras c'est quoi le thème, deviens spécialiste dans ce domaine-là. Je pense que c'est le meilleur conseil que je ne peux pas donner à quelqu'un. Ça va améliorer l'industrie de plus en plus. Si les gens travaillent vraiment dans quelque chose qui les passionne, l'industrie va s'améliorer par tout. Excellent. Excellent. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour nous, des salutations, des remerciements? Moi, je tiens à remercier. C'est sûr, je vais parler de mes employeurs. les centres de services scolaires, je fais celui de Sherbrooke, je fais celui de Trois-Rivières, le centre des services scolaires de Chemin-du-Rouet, puis parcours formation en Saint-Hyacinthe. Je trouve l'Esprit, la Mauricie, puis une petite partie de la Montérégie. Si vous voulez me le voir, ça va me faire plaisir. Si vous voulez le faire en ligne, ça existe aussi. Le CSS, Marguerite Beaujois, ça se fait en ligne aussi. Quelqu'un qui est en Abitibi ou en Gaspésie et qui ne trouve pas de formation proche, il y a moyen de faire ça en ligne, puis de s'amuser puis de faire de la sécurité. C'est sûr. Excellent. Bon, bien, merci beaucoup, M. Turner, pour cette entrevue. Ça a été rempli d'informations. Donc, je vous souhaite une prochaine. Puis, en passant, merci de m'inviter dans vos classes de formation et de me permettre de présenter la plateforme. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci, au revoir. Mon nom est Grazie à la Chambre. Si vous recherchez de l'emploi dans le domaine de la sécurité, rendez-vous sur 10-4database.com qui est un site d'emploi réservé aux agents de sécurité certifiés. L'inscription est gratuite. Tout ce dont vous avez besoin est votre BSP valide et votre CV. N'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous sommes aussi sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Télégramme et Rumble. Venez nous encourager. Merci, chers auditoires, pour votre présence et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Parlons sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, chers auditoires.